Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 29 juillet 2020, 21h30 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal pour la plupart d'entre nous. Malheureusement, c'est un passage obligé vers un nouveau monde. C'est ce qu'on est en train de vivre ensemble et c'est extraordinaire qu'on puisse vivre tout ça ensemble. Ceux qui sont conscients que cela se passe, bien, vous allez vivre des moments extraordinaires. Moi, c'est les moments les plus fantastiques de ma vie que je suis en train de vivre. J'ai attendu ça toute ma vie. Quelque chose de gigantesque, quelque chose de majeur qui ferait changer les choses, pour le mieux ou pour le pire, mais qui ferait changer les choses, qui ferait tomber ce système injuste. Enfin, on verra jusqu'où ça va aller. Mais on vit des moments historiques que personne n'a jamais vécu avant nous. On vit ça ensemble. C'est global, c'est majeur, c'est gigantesque. Et ceux qui manquent ça, parce qu'ils sont dans une espèce de crise schizophrénique, il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dérangés parmi nous sur YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dérangés, qui vivent dans des mondes parallèles, complètement hallucinants, qui croient absolument en rien, qui pensent que la pandémie actuelle, c'est une fumisterie, que le virus actuel, la COVID-19, est un virus de grippe ordinaire. Vraiment, il y a du monde, vraiment, qui ont besoin de se faire soigner. J'ai parlé à plein d'intervenants dans le milieu de la santé. J'ai suivi la question depuis le mois de décembre sur Patreon, sur ma plateforme Patreon. Ceux qui veulent venir voir ce qui se passait en Chine, venez sur ma plateforme Patreon, j'ai plusieurs vidéos qui sont là. Des images qui nous arrivaient de la Chine qui étaient hallucinantes. Des gens qui tombaient dans la rue, dans des raides morts. On a vu ça aussi en Amérique centrale, des images qui nous ont été partagées. Naturellement, nos médias ne veulent pas épeurer les gens, faire peur au monde. Mais c'est un virus qui n'a rien à voir avec la grippe, qui est quelque chose de vraiment démoniaque, qui rend les gens vraiment malades. Et même si tu ne développes pas la maladie, tu auras des séquelles incroyables pour le restant de tes jours. Puis on ne les connaît pas toutes, ces séquelles-là. C'est quelque chose de dramatique, tragique. Et ceux qui sont dans le domaine de la santé, qui sont les gens de première ligne, qui soignent ces gens-là, vont vous dire, si tu ne crois pas qu'il n'y a pas un virus de grippe, viens, viens passer quelques minutes, quelques heures à voir les gens qui sont malades. C'est hallucinant. Il y a des gens dont le système s'écroule totalement, comme on dit en anglais, le système « shut down ». Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont atteints et qui se retrouvent à l'hôpital, qui sont dans des conditions vraiment tragiques et très, très précaires. Le système « shut down » s'écroule. Beaucoup de ces malades-là sont obligés d'être mis sur, non seulement des respirateurs, mais ils sont obligés de subir des dialyses parce que les reins arrêtent de fonctionner. Le cœur est affecté. Je vous ai parlé d'une étude hier qui confirme que le cœur de ceux qui ont été infectés, même ceux qui n'ont pas eu de symptômes majeurs, est affecté et ont des problèmes cardiaques. Pour combien de temps? Jusqu'à la fin de leur jour? On ne sait pas. Ceux qui n'ont pas vraiment de symptômes, ceux qu'on appelle la symptomatique, ont des cicatrices sur les poumons et auront peut-être d'autres conséquences qu'on ne sait pas non plus encore. Donc, tous ces illuminés au Québec, par exemple, menés par Alexis Cossette-Trudel, un infâme personnage de l'élite québécoise nationaliste, péquiste, fils de terroristes internationaux, médiocre, avec un diplôme universitaire en sciences religieuses qui a à peu près l'équivalent de la valeur d'un rouleau de papier de toilette, ce diplôme-là. Et qui raconte n'importe quoi et qui est encore en train aujourd'hui de dire que c'est une fumisterie, que toute la pandémie, c'est une fumisterie et que c'est un virus de grippe banale. Wow! C'est hallucinant de voir des gens aussi écervelés, inconscients et vraiment irresponsables. juste pour se faire une publicité, se faire un membership parce qu'il a sombré dans la médiocrité, parce que c'est un être médiocre qui vit dans un un et demi maintenant parce que sa femme l'a foutu dehors, pas parce que c'était un bon mari ou un bon conjoint, absolument. Et qui raconte n'importe quoi sur Donald Trump, qui raconte n'importe quoi, qui va chercher toutes ces informations sur des sites tellement, tellement nuls. Je les connais, tous ces sites-là. c'est toute la propagande pro-républicaine, pro-T-Party, pro-white supremacy, pathétique. Pathétique. Puis de l'entendre, ça c'est une chose, ça c'était amusant de le voir se ridiculiser avec les arrestations qui ne sont jamais venues puis qui ne viendront jamais. Les seuls qui ont été arrêtés, c'est tous ceux qui étaient autour de Trump et tous les associés de Trump. Ben, au moins c'était pas dangereux, c'était banal, c'était insignifiant, c'était grotesque, c'était burlesque, à la limite, amusant. Mais là, c'est devenu dangereux ce que cet homme-là fait au Québec. Influence d'abord toutes des têtes de linode, des gens qui n'ont absolument aucune intelligence, tous des ignorants. Beaucoup de ces gens-là ont des maladies mentales aussi. et de dire à ces gens-là que c'est un virus banal, que tout ça, c'est une histoire montée de toute pièce, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux et c'est vraiment irresponsable. Donc, ce virus-là est extrêmement, extrêmement féroce. J'ai un bon client au resto qui l'a attrapé. Lui, il pensait que c'était fake aussi. Puis, je peux dire une chose, il est venu manger aujourd'hui après trois semaines, après avoir été déclaré positif. Il a reçu son... Il est suivi par le ministère de la Santé parce que quand tu as été atteint de ce virus-là, tu es suivi par le ministère de la Santé, tu n'as pas le choix au quotidien. Ce n'est pas un virus banal, là. Tous les gouvernements du monde sont au courant que ce n'est pas un virus banal. Puis, même les gouvernements de pays non alignés comme l'Iran, la Corée du Nord, la Russie et plein d'autres pays non alignés, le Venezuela qui aurait mis tous ses habitants de Caracas en confinement il n'y a même pas deux jours pour un autre trois semaines. Ces gens-là ne sont pas dans le coup, j'espère. Vous ne pensez pas? Ou peut-être? De la fumisterie? Ça veut dire que si tu écoutes Alexis Cossette-Trudel, tous les employés de tous les hôpitaux du monde... Écoute, non, mais essaye de rationaliser ça un petit peu. Je sais que ce n'est pas facile pour les dérangés mentaux, les schizophrènes qui sévissent sur YouTube, là. Mais essaye de penser cinq minutes à toute ton histoire, à toutes les stupidités que tu peux retweeter, repartager sur le fait que c'est un virus banal, pas plus pire qu'une grippe. Parce que ces gens-là sont toujours là à comparer les statistiques d'une grippe et de... Oublie ça! Ça n'a rien à voir. C'est comme comparer des patates puis des tomates. Tu ne peux pas comparer les statistiques de la grippe annuelle avec les statistiques de la COVID-19. Puis essayer de faire une conclusion en faisant un comparatif de deux choses qui sont complètement différentes. C'est complètement aberrant de les voir se discréditer comme ça. Vraiment. Donc, ce n'est pas un virus. Donc, tu aurais tous les employés, écoute ça, tous les employés de tous les hôpitaux, toutes les cliniques. Puis là, on parle d'employés d'entretien. Moi, je connais des employés d'entretien. Ceux qui font les salles d'opération ici à Saint-Eustache. J'ai la mère d'un des amis d'un de mes fils qui travaille à Saint-Eustache, l'hôpital de Saint-Eustache, qui fait le nettoyage des salles d'opération. Et j'ai parlé avec elle parce qu'elle est venue il y a déjà un mois. Son fils était venu passer quelques heures avec le mien. Puis j'ai dit « Qu'est-ce qui arrive avec ce virus-là? C'est-tu vraiment juste un virus de grippe? » Mais ils étaient malades. Les gens sont complètement, complètement ravagés par le virus. Il y a eu beaucoup de gens du système de la santé et les médias n'ont pas parlé pour ne pas peurer les gens, la population, mais il y a beaucoup qui ont été malades, beaucoup, il y en a qui sont morts ici, parce que ce n'est pas un virus de grippe. donc tu aurais tous les employés du monde entier, de tous les hôpitaux, de tous les centres hospitaliers, de toutes les maisons de personnes âgées, CHSLD, de ce monde, en passant du ou de la femme ou de l'homme qui fait l'entretien, des préposés, des infirmiers, infirmières, médecins, tout ce monde-là à travers le monde serait tous dans le coup et raconterait n'importe quoi et mentirait au public. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous vraiment tombé sur la tête? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on vous prenne au sérieux? ou si c'était encore juste une joke burlesque, mais pas drôle parce que vous jouez avec la santé du monde, de gens qui vous écouteraient, qui prendraient ça à la légère, qui prendraient aucune précaution et qui se trouveraient infectés, qui infecteraient les autres et même en n'ayant aucune, aucune, aucun signe, aucun symptôme, auraient des séquelles graves de ce virus-là. C'est pathétique. Puis vous le savez, moi j'ai toujours eu un esprit critique, même des fois conspirationniste, mais j'ai fait tellement. Depuis décembre que je suis là-dessus, j'étais le seul à en parler ici, puis qui rapportait tout ce qui se passait en Chine, puis je me disais, j'espère que ça n'arrivera pas ici, mais c'est arrivé, c'est arrivé partout. et là, on est rendu à presque 700 000 morts à travers le monde, 150 000 aux États-Unis et il y a des foyers qui reviennent. À Hong Kong, on pense déjà qu'on s'enligne pour quelque chose de catastrophique. qui connaît qui connaît une explosion de cas depuis quelques jours, j'y reviendrai dans quelques instants là-dessus. Donc, tout ce monde-là a inventé tout ça. Êtes-vous vraiment convaincu de ce que vous racontez ou c'est juste pour dire n'importe quoi? C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est quoi votre rôle là-dedans? C'est quoi votre but dans tout ça? Parce que c'est vraiment dangereux ce que vous faites et c'est comme si vous n'aviez aucun, aucun, aucun remords et aucune conscience de ce que vous racontez. C'est vraiment grave et il fallait que je vous passe ce petit message-là. Ce n'est pas un virus de grippe. Parle à n'importe qui qui est dans le milieu de la santé, dans un hôpital, poche de chez vous. Tout le monde connaît une infirmière, un infirmier ou un préposé. Mais un ou un ambulancier ou un médecin ou quelqu'un de l'entretien. Ce n'est pas un virus de grippe partidaire. Voyons! Et ce n'est pas fini. On est loin d'être sortis de l'auberge parce qu'il n'y aura sûrement pas de vaccin efficace avant 2021, fin, milieu fin 2021. Et les cas sont en train d'augmenter et d'augmenter et d'augmenter. Puis c'est un virus que tu ne veux vraiment pas attraper. OK? Que tu ne veux vraiment pas attraper. Donc c'est pour ça que c'est important d'être très prudent. Je vous demande d'être très prudent. Et de faire attention puis d'avoir un petit remord de conscience avant de commencer à publier des âneries puis des stupidités juste pour passer comme pour un tof ou quelqu'un de macho à être à la mode. C'est vraiment irresponsable. Comme disait ma mère, tourne-toi la langue cette fois avant de raconter des âneries. Parce que c'est vraiment... Là, on a affaire à une question puis à un problème très, très sérieux. Je vous reviens avec le bilan aux États-Unis puis un peu dans le monde aussi de cette pandémie qui n'en finit plus de vraiment mettre le monde à l'envers et de changer le monde. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada